bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de vous présenter ma participation à la mini game jam numéro 124 sur ichio alors cette game jam elle est fréquente parce que je me semble qu'elle se déroule tous les deux semaines donc c'est une game jam assez assez simple et où il n'y a pas énormément de participants bien qu'ici on avait quand même 400 au départ et vous allez voir qu'à l'arrivée il y en a beaucoup alors pour ceux qui ne savent pas une game jam c'est tout simplement un genre de concours où vous allez pouvoir créer un projet de toutes pièces de a à z normalement en utilisant vos propres assets vos propres graphismes vos propres sons etc mais c'est pas obligatoire mais c'est quand même mieux de le faire si vous voulez avoir une chance d'être en haut du tableau vaut mieux utiliser vos propres assets que vous créez donc c'est pas un exercice facile parce qu'il faut être bon partout et vous allez pouvoir observer qu'au niveau graphisme c'est vraiment pas bon fort alors ceci étant dit je vais vous présenter un petit peu le déroulement de ma game jam je me suis filmé à intervalles réguliers pour vous présenter un petit peu mais ce que j'ai réalisé ce que tout simplement les problèmes que j'ai rencontré par vous allez voir que c'est assez c'est assez intéressant et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour vous faire une petite conclusion donc je vous laisse visionner tout ça allez c'est parti alors il est 10h30 bah je suis pas à l'avance évidemment j'ai traîné un petit peu donc vous pouvez voir à l'écran j'ai réalisé mon personnage dont mon personnage je l'ai créé avec inkscape très simple quatre frames d'une petite flamme avec un oeil ce qui me permettra d'avoir une petite animation et voilà ce que ça donne alors je vais le mettre en plein écran hop et on en est ici donc j'ai mon personnage qui peut se déplacer à gauche à droite j'ai évidemment géré la physique voilà il peut sauter pas de double saut et ici on peut voir j'ai testé je suis en train de mettre en place le système en fait de vie donc on est à 100% voir que si j'appuie sur eux pour tester ma flamme diminue en même temps ici que tout simplement ma vie baisse alors je vais devoir me faire mieux parce que là bon c'est pas encore terrible mais je vais pas trop m'arrêter là dessus je verrai ça plus tard et on peut voir que je suis bien ici en game over quand j'atteins zéro évidemment là je dois tester mais on peut ici voir que la physique fonctionne et j'ai ma flamme qui est fait donc maintenant il reste pas mal de boulot encore mais on a un petit début allez on y croit on verra en espérant que j'ai assez de temps que je suis pas trop embêté alors j'ai bien avancé mais pas assez vite à mon goût d'ailleurs j'ai l'impression que à ce stade bah je vais vraiment pas y arriver mais on verra bien et j'ai créé quelques assets en fait donc toujours avec inkscape moi je travaille ici avec inkscape et vous connaissez ma passion pour le graphisme en fait je suis pas très bon là non alors tout ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est construire des tailles vous pouvez voir j'ai ici créé de l'eau bon ça vaut ce que ça vaut ce que c'est mais l'idée sera justement quand il rentre dans l'eau de perdre de la vie comme on peut voir et j'ai ici un effet de flottaison comme vous pouvez observer d'ailleurs que je dois encore régler parce que là on peut voir que quand je saute ici je passe carrément à travers mais quand je suis dedans comme ça voilà ça fonctionne donc voilà où j'en suis actuellement c'est pas terrible mais bah voilà on va essayer d'avancer là je vais essayer d'avancer un petit peu sur arrêter un petit peu sur le graphisme et essayer de m'intéresser vraiment au gameplay parce que c'est ça qui va être intéressant je vais quand même devoir gré deux trois petits deux trois petits ennemis pour voir un petit peu comment fonctionne le jeu mais je me demande si je vais pas utiliser de simples sprites et puis je vais carrément passer au design un peu plus tard parce que l'idée c'est quand même que le jeu avance et là j'ai l'impression de pas avancer la création de graphisme c'est vraiment pas mon truc et du coup je perds beaucoup de temps donc voilà on continue on croise les doigts on verra ce qui se passe alors il est 16h20 j'ai avancé un petit peu bon c'est pas encore aussi rapide que je voudrais mais ça commence à prendre forme dans ma tête donc je pense que ça va avancer alors qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un peu de level design donc comme vous pouvez le voir j'ai ici tout simplement a fait un niveau l'histoire d'avoir un petit peu plus de possibilités vous pouvez voir que j'ai créé un petit ennemi des gouttes d'eau on peut voir en haut à droite que il fait un power de 1 2 en fait ça correspond à mon local sky on peut voir que en fait à chaque fois je touche des que j'ai des gouttes d'eau par exemple qui tombe sur moi bon il faudra rendre ça plus joli mais dans le principe c'est ça j'ai ma mon power qui baisse donc l'idée c'est en fait de pouvoir modifier ici en fonction du score par exemple j'ai une start size si je peux le mettre à deux et en fonction des points que j'aurais fait dans le score vu que la thématique de la game jam c'est votre score est intérêt enfin un de l'intérêt pour le prochain tour prochain niveau c'est de pouvoir voyez à modifier ici sa start size est évidemment en fonction de ça alors évidemment faudra penser là j'ai été un petit peu gourmand avec deux donc je vais mettre un petit peu moins vous avez compris donc je mette un peu 1.5 je devrais pouvoir passer en théorie sinon en dos je peux passer au dessus voilà mais l'idée c'est de voyez diminuer à chaque fois de taille et ici je vais faire un système de pourcentage en fonction de la start size bon voilà sinon bah j'ai pas avancé encore beaucoup plus que ça j'ai créé quelques tiles comme vous pouvez le voir détails un petit peu plus arrondi tout ça pour rendre le niveau un peu plus joli j'ai géré la caméra j'ai ici toujours donc je dois me gérer aussi l'eau parce qu'on peut voir que dans l'eau je saute mais je dois pouvoir tout simplement prendre des dégâts aussi et puis c'est tout voilà on en est là là on va faire une haine de level enfin je vais essayer de trouver un système pour la fin voilà ici je vais gérer aussi un peu plus l'eau pour qu'on tombe un peu plus dedans parce que là c'est pas terrible voilà donc voilà l'idée de mon jeu pour la game jam et évidemment faudra rattraper des bonus pour les points voyez encore du taf 1 mais l'idée elle commence à arriver donc une fois que j'aurai mis le premier niveau en place j'aurai créé quelques ennemis je pense que je vais pouvoir enchaîner ensuite les niveaux en fait je pourrais jouer sur la construction des niveaux pour faire déjà quelques niveaux et évidemment je suis encore loin de la fin mais c'est normal c'est le premier jour j'imagine que dès que j'aurai l'idée mieux en tête là je commence à l'avoir ça va aller mieux ici j'ai avancé un petit peu alors comme vous pouvez le voir j'ai créé déjà pas mal de ressources graphiques bon évidemment le player ça vous l'avez vu j'ai créé aussi ce petit nuage comme vous pouvez le voir qui va me servir dans mon jeu comme ennemis en fait qui va cracher des gouttes de pluie un petit extincteur j'ai terminé de le coder aussi un personnage qui va nous détecter et balancer ici bas des gouttes d'eau qu'est ce que j'ai encore fait d'autre une petite douche aussi qui va goûter donc non pour nous empêcher de passer et évidemment une plateforme comme vous pouvez l'observer qui va me permettre ici de faire d'ascenseur pour descendre et monter ce que j'ai prévu de descendre mais j'ai pas prévu d'échelle donc je me suis dit ça ça peut être pas mal et j'ai fait quelques tiles en fait j'en ai rajouté quelques une heure je sais pas si je vous l'avais vous avez déjà montré mes détails on a un arrondi pour faire les pour habiller un petit peu mieux tout ça et voyez que ça fait pas beaucoup évidemment la goutte d'eau ici j'ai fait une goutte d'eau aussi qui va qui va tomber vous pouvez voir que malgré tout j'ai fait que ça en fait alors bon ça prend pas mal de temps mais je vais vous montrer le résultat ici dans ma scène donc je vais vous mettre ça en plein écran et puis on va dire pour aujourd'hui c'est pas mal alors si uniti veut bien voilà on va le mettre en maximized donc voilà vous pouvez voir le fameux nuage à quoi ça correspond voilà il se déplace et puis il jette des coups des gouttes d'eau assez aléatoirement donc c'est assez bas c'est bien parce que pour passer en dessous pouvez voir que en fait voilà c'est pas évident parce qu'il peut les cracher deux fois de suite ou mettre du temps entre deux c'est s'exponer de manière aléatoire comme vous pouvez le voir donc voilà là vous pouvez observer déjà mon petit extincteur donc qui me détecte voyez puis qui tire aussi plus ou moins loin donc ça je vais devoir régler aussi parce que là vous pouvez voir que du coup c'est impossible à passer mais en tout cas c'est des réglages j'ai tout fait de manière à pouvoir paramétrer je vais essayer de passer dessus je suis assez rapidement pour vous montrer le dernier alors je suis à 90% est ce que je vais y arriver alors je vais voir là il faudra que je baisse la masse voilà j'ai réussi à passer donc l'eau bas vous l'aviez vu un ici donc si je tombe dedans hop voilà je nage voilà enfin je vois que je règle aussi la bien de scie et là vous pouvez voir que j'ai ma fameuse douche qui paraît goutte aléatoirement donc ça je vais régler aussi mais on peut voir que basta c'est sympa parce que en fait on sait pas on doit passer entre les gouttes et puis on sait pas combien il y en aura de suite on peut pouvoir que c'est assez aléatoire donc ça peut être deux fois de suite comme ça peut ça peut mettre un peu plus de temps voilà donc j'ai ici gérer ça alors comme vous pouvez voir j'ai géré aussi la caméra bon ça c'était parce qu'il ya de bien plus compliqué parce que j'ai utilisé cinimachine mais on peut voir que ça fonctionne en fait et l'idée maintenant sera de les utiliser donc ce qui est bien avec ce par exemple cet extincteur c'est que en fait j'ai fait ça de manière ici vous voyez que j'ai un point de retour en fait ici qui me permet de voir là la distance si je veux qu'ils fassent moins des allers-retours ou de ce point là à ce point là et j'ai aussi ici la distance de tir voilà alors j'en ai mis deux ou de me demander pourquoi c'est parce que je vais le réutiliser certainement pour d'autres d'autres personnages donc du coup j'aurais plus qu'à les glisser dessus et j'aurais le comportement exponté mais je pourrais par exemple ici le faire tirer plus loin c'est aussi intéressant parce que si regarde par là voyez je peux le faire tirer plus loin ce qui serait un peu plus facile peut-être pour passer donc si vous voyez que maintenant si j'y retourne pas ça se règle comme ça et j'ai fait ça pour pas mal de choses donc voilà on peut voir que là il voyez il est beaucoup plus il me détecte de beaucoup plus près il fait des allers-retours aussi beaucoup plus court en fait en fonction de ce que j'ai paramétré bon là faudra vraiment que je règle les choses parce que vous voyez que sinon faut passer au moment où il se retourne et là faire gaffe parce que vous voyez il peut nous tirer dessus assez loin voilà donc on va dire que pour aujourd'hui c'est plutôt pas mal alors il me reste quand même pas mal de choses à faire notamment la musique je viens d'y penser les sons alors les sons je pense pas que je vais les créer enfin quoi que je ne sais pas peut-être que je les créerai aussi en tout cas la musique je vais la créer moi même aussi tout ce qui est dans le jeu là a été créé par moi même c'est à dire que tous les graphismes il n'y a rien vraiment que j'ai récupéré vous pouvez voir que j'utilise in skype je vous ai montré les fichiers et tout a été créé donc voilà c'est le principe de la game jam de la game jam c'est qu'on ont vraiment l'idée c'est de tout faire rien ne nous empêche de prendre des assets mais ça a pu vraiment de sens l'idée vraiment ici c'est de créer un jeu assez rapidement qui colle avec le thème donc là pour le thème de la chaleur je suis plutôt pas mal les gouttes d'eau les flammes puis on va essayer de mettre une ambiance un peu plus chaude mais ça on verra ça par la suite après aussi la contrainte c'est que le score doit compter pour le tour suivant donc moi mon idée c'est encore une fois de modifier la taille de mon personnage en fonction du score que j'ai rattrapé par exemple ici je vais mettre 100 points mon idée après elle va peut-être évoluer mais mettre 100 points dans les levels à récupérer et si on récupère 100 points eh ben on aurait par exemple le double 100% en plus de de power parce que pouvoir que la flamme c'est pas une vie mais c'est son sap sa puissance à power donc on aurait par exemple 200% et on serait beaucoup plus grand donc c'est ça qui serait assez intéressant voir ça ce que j'ai envie de mettre en place mais ça je vais y penser demain donc voilà sur ce je vous laisse parce que là je suis un peu fatigué donc je vais me coucher puis demain j'espère ne pas me lever trop tard et puis remettre ça en route et continuer ce projet jusqu'au dimanche soir pour le terminer donc il me reste 48 heures complètes pour évidemment moins le sommeil et moins les choses que j'ai à faire s'il me reste une vingtaine d'heures ça va être beau mais on va quand même essayer de le faire alors bonjour tout le monde ça y est c'est le jour 2 de la mini jam donc il est 9h25 donc je suis pas trop à l'avance mais puis un peu fatigué mais je vais m'y mettre et en buvant mon café je vais commencer par créer une petite liste des priorités une to do list de manière à m'organiser un petit peu parce que semblant de rien le temps défile donc je bois mon café et puis je fais un petit point sur la liste avec vous alors ça y est le café est injurgité et j'ai créé une petite to do list donc je vais l'avoir vite fait avec vous avec des choses que j'ai classé plutôt affaire d'urgence et des choses qui seront plus optionnelles donc j'ai commencé ici par les items pour le score parce que j'ai pas encore d'idée à part une petite flamme ou des choses comme ça mais pour ramasser des points donc il faut que je le crée ça c'est assez urgent pour continuer ensuite la barre de puissance donc là plutôt qu'un score faire une barre de puissance que là c'est vraiment moche les dégâts ça aussi je n'ai pas encore gérer la gestion du score c'est pareil avec le principe qui donne de la puissance supplémentaire au niveau de la vie c'est vachement important niveau et fixer sonore ouais ça j'ai noté mais c'est pour que j'y pense quand je vais faire les sons en fait c'est tout simplement pour gérer parce que je trouve ça important de que le son en fait soit réglable au niveau du volume et les effets aussi parce que si vous aimez pas la musique vous pouvez la couper etc donc ça je vais le gérer soit dans le niveau mais je pense que je vais plutôt le faire au niveau du menu qui va être ici qui est aussi dans l'ordre à faire le visuel pour le niveau suivant parce que ça j'ai rien pour le moment j'arrive à la fin il faut que je trouve un système pour tout simplement passer au niveau suivant on verra bien j'ai réfléchi peut-être un feu de camp ou un truc comme ça et puis il faut rentrer dedans pour une histoire comme ça gérer l'eau parce que j'ai créé de l'eau mais là la flottaison est pas bonne un menu évidemment donc ça je vais pas faire dans le je veux pas faire dans le compliqué je vais me faire un petit menu simple avec simplement start continue puis exit je pense que ça va être simplement ça et peut-être les effets sonores dedans donc voilà justement les options sonores on va garder en mémoire la musique pour ça c'est important parce qu'il faut une petite musique mais ça bon je vais le faire et les sons et là j'ai marqué free sound parce que j'ai décidé au vu du temps au vu ce qui me reste à faire de pas créer des sons je vais aller directement chez free sound qui est une bibliothèque gratuite de son qui est qui sont utilisables qui sont gratuits quoi tout simplement et open source donc on peut les utiliser il n'y a pas de problème alors en option parce que ça il me faut ça évidemment pour que le jeu fonctionne en option je me suis filé fait les effets visuels parce qu'effectivement là c'est pauvre j'en ai pas fait du tout mais c'est pas très grave parce que le but étant de livrer un jeu donc ça je préfère le voir en dernier si j'ai le temps quelques niveaux supplémentaires évidemment c'est mieux mais au moins un qui serait fonctionnel c'est le minimum des transitions entre les scènes donc ça c'est optionnel est ce que je le fais ce que je le fais pas je verrais bien et évidemment des ennemis supplémentaires parce que là j'en ai pas beaucoup mais je vais pas m'arrêter là dessus parce que ça me prend énormément de temps donc je vais déjà faire avec ce que j'ai et puis j'en créerai des nouveaux après je vais d'abord essayer d'avancer pour avoir ici toute cette première partie qui soit fait aujourd'hui voilà donc c'est parti on y go on y croit allez alors il est bientôt midi il est 11h50 donc dans dix minutes c'est bientôt la pause alors j'ai pas mal avancé mais évidemment on se rend compte en testant que j'ai quelques bugs à régler voilà donc bon on va s'en occuper bon en tout cas moi j'ai décidé ici d'avancer parce que bah il faut quand même terminer cette game jam et du coup j'ai je me suis pas trop concentré sur le design sur les graphiques j'ai fait quelque chose assez vite qui est potable on va dire c'est pas fantastique mais faudrait beaucoup plus de temps surtout pour quelqu'un comme moi qui est pas très bon graphisme donc je me suis occupé dans l'ordre des items pour le score vous allez voir que j'ai créé des petites flammes la barre de puissance j'ai créé la barre de puissance pareil voilà les dégâts maintenant on prend des dégâts enfin on en prenait déjà quelques-uns mais j'ai géré tout ça au niveau de tout ce qui existait je me suis aussi occupé du visuel de fan news et va je fais un petit truc assez sympa rigolo bon voilà dans l'idée je pense que c'est pas mal j'ai géré les problèmes d'eau mais pas assez bien parce que je me rends compte qu'en fait qu'il ya un petit souci j'ai un bug et j'ai créé la musique bon pour ce matin on va dire que c'est plutôt pas mal surtout en ayant commencé pas trop tôt donc voilà alors je vous montre tout de suite ce que j'ai fait comme ça vous pourrez entendre la musique donc je lance ma scène voilà ma musique or c'est une boucle avec quelques petits changements de mélodie mais bon je me suis pas trop j'ai fait mon mieux donc vous pouvez voir ici que j'ai une petite flamme fait l'idée sera d'en récupérer quelques unes pour avoir des points donc six points aussi la ramasse j'ai bien 10 voilà donc évidemment ici l'obstacle on l'avait vu voilà je le passe alors je vais descendre mais j'ai un bug alors là bon voilà j'ai mis deux pieds on va pas trop s'embêter pendant que pendant que c'est parti là bas on va rattraper voilà on va y aller là vous pouvez voir que j'ai un petit bug ici au niveau du tir en fait il tire plus lui alors faut que je regarde et un petit problème pas très gênant mais par contre je pense qu'ils tirent dans l'autre sens ouais je sais pas ce qui se passe alors ici au niveau de la flottaison on peut voir que ça fonctionne plus ou moins le problème c'est qu'en fonction voyez que je perds de la vie et en fonction de la vie bon ça fonctionne mais c'est pas terrible voyez au niveau de la flottaison on coule quand même donc ça faudra que je vois aussi bon j'ai 150% de power pouvez voir que ça baisse en fait pourquoi 150 parce que j'ai démarré en fait avec 250 il me semble pour avoir une plus grande taille vous voyez que là je suis pas encore la taille initiale mais j'ai plus de jauge de vie donc là c'est le test pour ça en fait je vais le faire comme ça et en fonction par exemple des points que vous allez du score que vous aurez en fin de niveau vous récupérez un pourcentage supplémentaire mais évidemment vous resterez à 100 donc ici hop la petite douche et la fin de niveau imbriqué tout simplement et il suffit pour le moment de sauter ici sur un dessus sur le bouton et on a une petite flamme qui arrive et j'ai laissé une tempo car j'ai load next level dans la console en fait j'ai fait une petite tempo et au bout de cinq secondes on passera au level suivant bon les choses à améliorer mais en tout cas bon voilà ce que j'ai fait pour ce matin c'est pas trop mal on va dire entre les graphismes et tout ça je m'en sors pas trop mal j'espère que je vais avancer autant cet après midi je vais faire une petite potes quand même et puis ben voilà je vous retrouve dans l'après midi pour voir un petit peu mon avancement et puis enfin un point ce soir en espérant que j'aurai fait toute ma liste et bien plus comme ça demain le dernier jour je pouvoir confond concentré peut-être sur le peau finage et surtout peut-être sur l'amélioration des graphismes parce que c'est vrai que c'est pas terrible faut aussi que je m'occupe encore d'un background je pense que je vais faire un parallaxe moi je suis pas sûr je vais voir mais pour le moment on va déjà essayer de terminer le jeu en temps et en heures voilà donc bon bah je suis assez content j'ai pas mal avancé ce matin j'espère que ça va être pareil cet après petit point de l'après midi vous voyez pas tard et encore 15h40 donc je suis dans les temps vous pouvez voir ma to do list elle se colorie un petit peu donc j'ai pu ici que la gestion du score à attaquer c'est ça le plus gros morceau maintenant je vais le faire j'ai terminé la sonorisation j'ai récupéré des sons chez free sound j'ai réagencé un petit peu les choses j'ai rajouté quelques petits effets j'ai commencé à mettre les choses en place parce qu'il faut que ça avance et après j'espère attaquer le menu il ya encore des choses que je dois voir parce que je viens de m'en apercevoir en fait j'ai pas de respawn quand je meurs pas ceci dit il n'y aura pas de respawn non je vais recharger le menu donc en fait voilà ouais bah c'est pas mal j'avance bien donc je vous montre tout de suite ce que j'ai fait donc dans une iti voilà ce que ça donne on va lancer ça en plein écran donc la musique effet sonore voir quand ça le nuage l'as des gouttes on entend les petites gouttes voilà je me fais avoir j'ai un petit bon bon bah là voilà c'est pas la peine d'aller plus loin je crois que je vais me faire avoir tout de suite voilà on va relancer donc voilà vous pouvez voir que c'est assez simple après je vais essayer de vous montrer voilà j'ai réussi à passer c'est parfait donc le problème de flottaison je l'ai réglé aussi voilà et ici je vais essayer de pas me faire avoir et bah si voilà donc on va recommencer hop voyez que c'est assez dur je vais devoir affiner pour le premier pour que ce soit un peu plus facile parce que là franchement pas facile alors je voudrais peut-être le faire sauter un petit peu plus loin aussi mais voilà on peut voir que ça fonctionne ça passe voilà je vais essayer de passer et ici le petit briquet et on passe au level suivant avec une petite musique la flamme qui s'allume et on passe au level suivant donc maintenant je vais pouvoir alors évidemment j'ai rien mis un level vide ici mais ça me permet de tester et je vais maintenant essayer de mettre mon système en place pour les points le système de points est passé comme ça et faire agrandir la flamme au niveau suivant parce que c'est quand même la contrainte de la mine jam alors un petit point en fin de journée de ce deuxième jour il reste plus que demain il est 19 heures à peu près et j'ai bien avancé donc j'ai fait la gestion du score je vais vous montrer ça j'ai aussi fait le menu j'ai fait les options audio voilà donc bah c'est pas plus trop mal disons que ça commence à prendre forme évidemment bon je vais encore bosser un petit peu ce soir dessus je suis fatigué mais j'ai maintenant la possibilité en fait il faudra que je construise les niveaux et après je vais pouvoir m'attaquer je dirais à des choses un peu plus je pourrais ajouter des effets visuels des 30 peut-être les transitions de scène bien que ça on verra mais c'est surtout peut-être quelques ennemis supplémentaires qui vont m'aider à rendre le jeu un peu plus agréable faudra que je pense aussi à une scène de fin parce que là je vais pas faire 25 tableaux je vais en faire certainement que quelques-uns et donc à partir du dernier faire un petit générique de fin bon ça c'est pas ce qu'il ya de plus long mais pour penser aussi à le faire et puis voilà bah donc je vous montre où j'en suis donc je lance ici mon menu donc en plein écran comme vous pouvez le voir ici on a le son tout ça donc j'ai appelé le jeu the flame et ici il ya des flammes derrière alors les flammes derrière c'est tout simplement une vidéo que je joue que j'ai récupéré sur internet ça je les récupérer évidemment je vais pas faire une vidéo de flammes comme ça mais ici c'est très simple comme vous pouvez le voir voilà j'ai le menu d'options je peux couper le son je peux régler le volume les volumes sfx bon évidemment ici en a pas voilà et puis évidemment dans le jeu ça fonctionne aussi donc là il me restera exit ça ça fonctionne il vrai story bon ça si je le mets en fait l'histoire de faire une petite histoire du jeu l'expliquer des explications et peut-être un petit peu le principe et puis on lance play bon j'ai rien fait de spécial au niveau des niveaux j'ai retouché un petit peu la barre power ici j'ai mis en fait l'idée c'est d'en avoir cinq en fait par niveau et d'avoir comme vous pouvez le voir 100 points en fait de score par niveau une fois qu'on réussit en fait on a level complete et score on this stage 100 on 100 points et bonus de puissance plus 100% et vous pouvez voir que sur le deuxième niveau je suis bien à power 200 et j'ai grandi donc ça fonctionne pour évidemment ici j'ai pas d'ennemis mais on peut voir que voyez je perds du pourcentage quand je suis dans l'eau et puis bah ça fonctionne quoi voilà sans tac 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 et ici je vais mourir bientôt 60 20 alors est juste un problème bon voilà je dois encore régler ça dans l'eau quand on est petit et on coule tout de suite mais en fait vous pouvez voir que tout ça fonctionne le son ci voilà s'ils sont vous énerve vous pouvez muter la musique ou muter le sont directement tout puis voilà et évidemment tout ça est gardé en mémoire si vous relancez le jeu voyez que c'est bien gardé en mémoire ici je joue sans son a pas tout à fait sans son alors là j'ai fait encore et encore un petit bug bon voilà en fait il ya encore quelques bugs je serais pas surpris d'en retrouver parce que bah évidemment je commence à fatiguer et puis puis là je vous avoue j'ai du mal je vais faire une petite pause parce qu'il 19 heures et puis ça fait depuis ce matin que je suis dessus hier j'ai passé une bonne partie de la journée mais je suis content j'ai avancé les mécaniques sont dedans maintenant il me reste à faire deux bons le un bon level enfin design et maintenant avec les outils que j'ai un maintenant il suffit de réaliser les niveaux et puis j'avais comme ambition de créer d'autres tailles je pense pas que j'aurais le temps pour faire un niveau différent par exemple deuxième et au troisième mais je crois que je vais me contenter de celle que j'ai et je vais essayer de faire un jeu qui fonctionne et qui est assez agréable puis voilà bon ben je vous vois encore peut-être ce soir sinon ce sera demain je ne sais pas encore si je vais continuer je vais continuer un petit peu ce soir mais rien de bien fantastique je vais corriger quelques bugs et puis demain matin je remets en route et puis voilà vous en serez plus demain allez à demain bonne nuit et puis on va y arriver on croise les doigts mais là on n'est pas mal on est plutôt bien ça y est c'est le dernier jour le jour 3 il est temps parce que je vous avoue que je suis un peu fatigué hier j'ai bossé jusqu'une heure à peu près donc j'ai réglé pas mal de petits soucis il y en a encore quelques uns j'ai ajouté déjà quelques niveaux j'en ai fait deux j'ai ajouté un nouvel ennemi j'ai ajouté une petite modification au niveau du démarrage du jeu bon je vais vous montrer ce que j'ai fait ce sera plus simple donc ici le menu on va partir tout de suite donc j'ai pris ici level 1 alors je me suis aperçu qu'il ya un petit problème au niveau du score et j'ai 10 alors que ça devrait être 20 donc je regardais ce qui se passe pas très grave donc l'idée ici j'ai modifié un petit peu le premier niveau c'est tout simplement pour avoir essayé assez facile en fait comme vous pouvez le voir il suffit de récupérer les 5 les 5 flammes voilà et ces flammes en fait vont me permettre d'avoir 200% prochain niveau de les passer beaucoup plus facilement donc c'est l'idée de la gemme donc je trouve ça c'est bien voilà j'ai modifié un petit peu les tirs pour que ce soit un peu plus facile voilà ici ici et là on va passer celui à celui là je vous apprends vous l'avez déjà vu ce niveau c'est le même et ici voilà on passe donc j'ai bien riz 100% et gagner 100 points alors il ya un petit problème vous voyez level 2 à chaque fois on a une petite intro comme ça donc là j'ai fait un petit level c'est simple aussi en part je me démarre avec 200% ce qui est beaucoup plus facile vaut mieux parce que quand on se trompe voilà donc encore un level assez simple l'idée c'est d'avoir des premiers level un peu plus facile on peut voir que j'ai le choix entre en haut et en bas voilà donc encore une fois très simple ici je sais ce qui se passe en bas c'est on a un extincteur bon moi je le sais mais voyez comme ça vous le découvrez c'est pas forcément facile voilà là il tire déjà un peu plus et ça me permet ici d'accéder voilà au niveau 3 et là normalement voilà donc là j'ai rien sur ce niveau mais j'ai simplement balle l'ennemi que j'ai créé c'est un toilette en fait tout simplement et puis il lance des gouttes d'eau ça permet d'avoir un système on doit passer par au dessus alors c'est aléatoire au niveau de je peux régler tout ça au niveau du nombre de gouttes qui est disponée en fait j'ai géré un petit générateur ou dans l'inspecteur on met le le range en fait entre le mini le maxi au niveau de la force et la vitesse de spawn voilà donc voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent donc j'ai réglé quelques petits soucis autres et maintenant j'ai modifié ma to do list donc dans l'ordre je dois encore ajouter quelques niveaux donc dans l'idéal j'aimerais bien en faire huit minimum je pense que c'est ce que ça porte sur les petits niveaux donc ça doit être jouable créer une scène aussi pour un générique de fin ça c'est important parce que je vais être assez facile et voilà je vais écorcer un petit peu les derniers niveaux gérer le meilleur score ça j'ai oublié de le faire donc ça il faut le faire le tuto du jeu du mode story donc ça enfin le mode story je dois le faire donc raconter un petit peu l'histoire du jeu comment ça fonctionne voilà le score bonus puissance ça c'est parce que je voudrais modifier aussi les pas déjà il ya un bug et puis voir aussi pour faire un genre de slot avec les cinq les cinq feux qu'on aura à flammettes qu'on a rattrapé en fait enfin un système comme ça visuellement un peu plus joli que parce que là c'est pas terrible je vais voir si j'ai le temps et pour ensuite faire les effets visuels et aussi le background peut-être mettre un background une image de background parce que là c'est assez moche par contre je vais pas avoir le temps de faire du parallaxe je vais zapper ça je vais simplement être un background que je vais plaquer si j'ai le temps ce sera vraiment dernier et après si j'arrive à faire tout ça transition de scène ou ennemis supplémentaires alors petit point il est actuellement 12h23 donc j'ai pris pas mal de temps mais j'ai fait mais le niveau ça prend du temps ça donc je suis assez content ils sont pas parfaits je pense qu'il ya encore quelques bugs j'ai fait au mieux parce que ben en trois heures c'est pas évident j'ai fait donc j'ai bien huit levels au total et puis je vais vous en montrer un comme ça ça vous donnera une idée donc si c'est le level 7 donc bah j'ai mis oui il ya des gouttes d'eau en fait on arrive à la fin donc ça devient de plus en plus dur il faut les sauter au dessus c'est aléatoire donc voilà j'ai ici une petite plateforme pareil alors là il ya un bug faut que je le règle vous voyez qu'on découvre encore des bugs hop donc là bas du coup ça va être pas non c'est pas plus facile parce que je suis fait j'ai 90% et en fait donc je regardais ce que c'est doit pas être grand chose là je vois qu'il ya une taille qui va pas encore ici j'arrive à la fin je crois voilà ouais je sais pas ce qui se passe c'est quand je suis sur les plateformes bon voilà j'arrive pas encore à la fin mais j'ai ici des ennemis maintenant une petite plateforme alors c'est assez simple comme niveau j'ai pas non plus fait des choses super compliqué mais par contre on peut voir que du coup ça devient vite embêtant c'est quand je suis sur une plateforme en fait je grossis alors je vais voir ce qui s'est passé mais ça n'a pas d'incident j'ai 40% quand même donc si je me refais à voir ailleurs normalement je repars à la taille normale je suis mort bon bah oui j'ai pas forcément réussi donc voilà j'ai fait ça puis je vais vous en montrer un autre par exemple level 3 alors c'est pas au stade fini fini mais ici on est plutôt dans l'ensemble 3 c'est plutôt souterrain voyez donc on va faire comme ça tac alors là c'est plus facile aussi on est au level 3 alors j'ai dû modifier la vitesse du saut par rapport à ça mais on peut voir que en fait on a ici des galeries en fait bon voilà c'est pas non plus ouf un voyez il ya des tailles je devrais arrondir aussi je vais pas avoir autant en fait je me rends compte que ça prend beaucoup de temps level design donc je vais faire quelque chose de fonctionnel c'est pas super beau j'aurais préféré autre chose mon nouveau là le toilette voilà c'est pareil qui m'empêche ici qui me jette des gouttes d'eau là bas j'ai une salle secrète voilà tac alors je vais me méfier parce que j'ai plus 40% mais ça va je suis à la fin et voilà donc bah ça fonctionne dans l'idée les levels sont construits mais ici bas on peut voir que j'ai encore quelques bugs bon je démarre bien à 200% tout va bien mais j'ai encore quelques bugs comme on peut le voir et puis bon gré question graphique je suis pas super content voilà la chambre dans l'eau donc bah en théorie je suis mort parce que c'est un nouvel où il ya que de l'eau et moi que je vais très vite avec un sens que j'arrive à aller jusqu'au bout j'ai de la chance je vais y arriver bah voilà voilà une façon de tricher voilà bon ah c'est pas parfait je vous avoue mais j'ai manque de temps il faut travailler beaucoup plus sur ça et 8 levels c'était un peu gourmand peut-être j'aurais dû en faire moins il aurait été mieux pour autant qu'il s'est fait c'est fait on continue il me reste l'après midi encore ce soir donc je peaufinerai un petit peu les problèmes là qui a puis je vais continuer salut les amis alors bah ça vient bon il est 18h35 bon je commence à avoir la fin bien que il ya des choses que j'aurais voulu faire un petit peu mieux alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait vous allez voir un petit peu de changement je vais modifier la vidéo de flamme j'ai utilisé une particule donc comme ça c'est un peu plus sympa à l'écran puis ça fait vraiment code quoi donc j'ai rajouté la petite scène de story j'ai fait simple un petit texte qui explique comment jouer que si on attrape des points on n'a on peut avoir jusqu'à 100% en plus de deux vies de power et attention aux ennemis voilà que le petit briquet bon une petite story tout simple j'ai fait assez rapidement parce que ça prend du temps donc on avait vu tout ça et au niveau du jeu alors vous pouvez voir que j'ai opté pour le background plutôt pour quelque chose de noir unis et j'ai ajouté des petites particules de feu en fait qui volent un peu partout voilà donc je trouve ça assez sympa alors autre petit changement quand le player se fait toucher il rougit enfin il clignote en rouge et il ya un petit texte hop qui est généré style cartoon donc ça c'est fait j'ai modifié aussi certaines choses alors par contre on va peut-être pas les voir dans le premier level non je ne pense pas alors j'y vais à fond tant pis et on allume le briquet je crois qu'on va le voir au niveau du level 3 j'ai ajouté aussi un petit peu d'effet aux toilettes hop alors il n'a peut-être pas ici on va avancer mais bon voyez que ça un autre look c'est déjà un peu plus sympa alors c'est pas top j'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps pour faire des graphismes un peu plus sympathique voilà tac mais on peut voir que ça commence à être sympa voilà heureusement que j'ai les 200% continuons maintenant devait le 3 je crois qu'ils sont ici les toilettes ouais on va en voir ici alors là par contre oui je suis trop grand et encore un truc à régler je suis trop grand je sais pas passer au dessus j'ai baissé en fait la taille ici en fait parce que ça faisait moche sinon on voyait trop et je sais pas passer j'ai réussi mais on fera que je règle ça petite petite animation aussi au niveau des toilettes avec de l'eau voilà rien de bien fantastique mais on a ici l'idée alors j'aurais bien voulu aussi sur ces petites ici les les gouttes en fait les faire trembler je vais voir si j'ai encore le temps parce que j'ai encore des choses à faire mais le plus gros et là en tout cas mes nouvelles sont un jour sont propres voilà donc on peut voir que ici ça va mais c'est un peu croupé bon c'est pas bien méchant on va régler ça aussi et ici on arrive au level 20% il me restait au troisième niveau il y en a 8 alors ça devient de plus en plus dur voilà voilà tac ouh merde et ben voilà alors j'ai intérêt à me dépêcher alors dans l'eau on prend pas des dégâts tout le temps c'est toutes les secondes oh j'ai réussi voilà un petit peu de triche resté 80% comme quoi ça sert de prendre les points de bonus 1 tac 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 et puis je viens de réfléchir en fait le score repart à zéro ou la gros bug je viens de le voir je viens de m'en rendre compte en fait le score repart à zéro à chaque partie doit pas ou ouais faut que je gère ça aussi ça j'y avais pas pensé c'est plus qu'urgent voilà bon en gros voilà où j'en suis donc ça prend fin je vais corriger ce bug alors on va reprendre la to do list tuto histoire c'est fait je coche puissance bonus ça ce sera pas fait je le vire j'en ai marre je vais pas le faire ce soir effet visuel on va dire qu'en grande partie c'est fait et puis le background aussi un budget opté pour autre chose donc il me reste ici maintenant à corriger le bug de taille et de score et je vais certainement retrouver des bugs encore donc c'est pour ça que je vais arrêter maintenant je vais laisser comme il est parce que je peux toujours en faire plus mais il est déjà 18h30 je pense que avant de l'envoyer va encore être 21 22 heures j'ai pas envie de traîner plus longtemps que ça alors il est 20 heures et c'est la cata en fait j'ai un gros bug je vous montre j'ai impléanté le score je me suis mis directement à la fin des niveaux donc je suis au premier niveau tac je prends j'ai bien stage de 20 points et 20% 20 plus 20% de bonus je suis au deuxième j'en prends un et la bim stage zéro point alors que j'ai eu des points et bonus puissance plus important le bonus puissance qui fonctionne mais j'ai un problème avec le score donc je comprends pas pourtant j'ai ici ma variable ici qui est total item qui est en cause que je réinitialise à zéro lancement bon je vais trouver j'ai du mal parce que là je suis obligé de l'envoyer quand même avec le score qui fonctionne sinon ça fait tâche quoi donc on va chercher j'espère que je vais pas mettre trop longtemps et on va trouver alors ça y est ouf je pousse un ouf de soulagement c'est terminé je viens de terminer à l'instant enfin il ya encore quelques bricoles mais je crois que je vais laisser j'en ai marre il est 23h20 et je dois encore compilé bon j'ai fait un essai j'ai eu quelques petits problèmes de compilation mais c'est passé donc je vais régler ça et puis l'envoyer sur le site et puis voilà et c'est sera fait donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait donc pas ça vous l'aviez vu me semble je sais même plus que je vous avais montré en fait j'ai retravaillé mes sprites j'ai ajouté des petites bricoles donc le sprite du nuage l'air modifié j'ai ajouté un check screen comme vous pouvez le voir ça tremble quand on se fait toucher ici j'avais essayé de faire une taille progressive alors ça marche dans dans l'éditeur mais dès que on est en mode jeu ça fait un très dégueulasse donc je vais regarder ça plus tard je trouverai la solution là j'ai encore des deux trails qui sont pas de la bonne couleur bon c'est des bricoles quoi mais j'ai retravaillé aussi mes extincteurs et voilà bon bah rien de spécial comme vous pouvez le voir la flamme qui qui saute dans l'eau si j'ai aussi travaillé là dessus comme vous pouvez le voir des petites particules qui sortent de la douche donne un peu l'effet d'eau enfin voilà tout fonctionne donc c'est déjà ça j'ai repassé mes niveaux plusieurs fois j'ai aussi changé alors je vais reprendre un autre level ce serait peut-être plus simple je vais prendre le level 3 ou même le 4 voilà comme ça on verra un peu mieux j'ai modifié aussi certains autres objets ça on l'avait vu il me semble les plateformes je les ai modifiées parce qu'elles étaient vraiment moches j'ai refait une petite plateforme voilà tout ce que j'ai fait on va dire que pour aujourd'hui c'est pas mal et puis on verra bien ce que ça donne maintenant c'est fait voilà le jeu est fonctionnel donc moi je vais me dépêcher de terminer parce que j'en ai un petit peu marre je suis fatigué et puis je vais tout simplement vous faire une petite démo un peu plus tard j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi j'ai bien aimé faire cette game jam alors j'espère que on verra ce que ça donne au niveau commentaires et notation donc je vous mettrai demain un lien sur la chaîne youtube je vous ferai sur facebook je vous ferai un petit un petit article quand il sera disponible les votes seront verts à partir de demain donc n'hésitez pas à aller voir cliquez sous le lien aller tester le jeu et pourquoi pas voter ce serait sympa et puis me dire ce que vous en pensez voilà donc c'était la mini game jam numéro 124 que que j'ai fait là le suri chiot et puis bah voilà ça m'a bien plu mais c'est crevant alors quelques jours se sont passés et c'est maintenant l'heure des résultats je vais être jugé alors je vais le découvrir avec vous alors c'est un risque parce que je sais pas réellement ce que ça va donner mais on verra bien en tout cas moi j'ai joué le jeu même si c'est pas parfait j'en suis conscient bah on va voir ça alors me voilà sur la page de la mini jam vous pouvez voir que ici à 115 projets qui ont été tout simplement envoyé et 1077 notes alors 115 projets c'est pas énorme parce que on était 400 inscrits plus de 400 inscrits donc ça fait un quart c'est pas terrible mais certains ont peut-être à abandonner ou tout simplement échoué carrément et n'ont pas réussi à l'envoyer bon voilà cette page ici vous présente un peu la game jam vous pouvez voir qu'ici vous avez le thème de la chaleur vous avez la limitation qui elle a été annoncée au moment du lancement de la game jam c'est à dire le vendredi à 5 heures du matin évidemment on devait envoyer notre jeu le lundi à 5 heures du matin au plus tard d'ailleurs moi je l'ai envoyé assez tardivement parce que j'ai eu quelques petits soucis de compilation alors je voulais pas dit parce que sur la vidéo on voit qu'à 11h30 j'ai bon voilà j'ai réglé problème de compilation sauf que évidemment il n'y avait plus d'erreur lorsque je compilé mais ma version exécutable qu'elle soit en html ou en exécutable sous windows en fait mon personnage mourait au démarrage du jeu je ne sais pas pourquoi enfin j'ai trouvé pourquoi mais c'était pas logique parce que aucune erreur dans l'éditeur et ni aucune erreur à l'exécution sauf que j'avais pas le même comportement dans l'éditeur unity que lors de la version compilée bon bizarre mais en fait j'ai galéré donc j'ai envoyé mon projet deux heures avant la fin donc vers trois heures du matin autant dire que j'étais crevé voilà donc la limitation qui annoncée et on va être jugé ici en fait pendant cinq jours donc ils sont passés les cinq jours sur l'enjoyment donc c'est tout simplement la jouissance du jeu si vous avez pris du plaisir le concept la présentation et l'usage de la limitation on va aller voir un petit peu ce que c'est mais j'ai noté moi des jeux et évidemment certains ne respectent pas du tout la limitation mais je vois que ils sont notés quand même donc à mon avis je risque d'avoir des surprises c'est pas une game jam ou vraiment le je pense que le thème il n'est pas totalement obligatoire donc voilà alors on va aller voir les résultats ce qui m'intéresse maintenant moi donc on va s'intéresser au premier quand même parce que il y en a quelques uns vous pouvez voir ici le premier sur la première match c'est cosy loulabaï qui est premier avec 12 notes et on peut voir qu'il est plutôt bien noté on a ensuite getting warmer on a cost collector warm bust voilà et pixel box donc on peut voir qu'on a quelques jeux on va s'intéresser à cosy loulabaï et on voit la petite page de présentation et là vous pouvez voir que vous devez aider sacha tout pour alors pour récupérer son île en fait avec le pouvoir de la musique donc déjà le pouvoir de la musique ça colle pas vraiment avec le thème parce que chaleur on l'île peut-être sur une île il fait chaud là on voit qu'ils ont mis un feu de camp bon voilà mais la limitation c'était le score donc voilà donc voilà vous avez des supers à 7 style coloriage donc effectivement c'est plutôt pas mal fait le son change avec votre expérience de jeu donc dans les niveaux et vous êtes une petite frobe donc une petite grenouille bien sympathique donc il nous dit aussi que le premier niveau le premier build a fait les a raté donc jouer plutôt la dernière version pour une meilleure expérience voilà donc voyez qu'ils n'ont pas réussi à terminer en temps et en heure mais on peut voir qu'au niveau des crédits ils sont quatre dessus donc ça aide parce qu'il y en a un qui s'occupe de la programmation du level design et tout ça des shaders et les autres ben essentiellement envoyer des animations des accessoires 2d du background voilà du du logo l'user interface et un autre qui s'occupe de la musique aussi enfin un peu de tout donc il y avait trois graphistes sur le projet je dirais et un qui fait de la musique donc c'est assez intéressant plus un développeur donc à travailler à plusieurs ça peut être intéressant on peut voir ici l'original by networking bon voilà ça les a pas empêché en fait de gagner donc on va les lancer le jeu très rapidement va se mettre en plein écran pour voir ce que ça donne et on peut voir que ça a été fait avec unity donc j'ai ici une petite scène de crédit tout simple c'est vrai que c'est agréable au niveau graphisme c'est plutôt pas mal fait et on va lancer play on peut voir que cause il a lu là bas il ya bien une portée de musique donc on voit tout de suite le rapport donc ici on a un genre d'introduction qui vous explique certainement que je vais passer et ici on a notre petite grenouille qu'on peut déplacer voilà alors là je peux pas la débrasser je suis obligé de prendre ça et voilà donc je dois aider à reconstruire son huile son île pardon donc je vais pas faire une partie mais on peut voir que c'est quand même assez alors je peux pas y aller aux bruges broken le bridge cassé le pont est cassé donc ah ouais là c'est l'île originale en fait je pense ouais c'est ça mais alors qu'est ce qu'il faut faire avec le pouvoir de la musique ouais bon bah je veux bien mais moi qu'est ce que je fais que ça un bateau bon on va pas aller beaucoup plus loin pour voir qu'on a un beau bateau là ouais donc c'est pas mal avec le masque ici c'est plutôt sympa graphiquement parlant c'est quand même bien fait après je suis sûr qu'il est bien il faut aller chercher un petit peu voir un petit peu ce qu'il faut faire mais là j'ai pas trop envie de m'embêter puis je vais pas vous gonfler avec ça tout cas allez voir pouvez voir que vous avez plein de jeux et vous pouvez consulter les résultats et de toute façon ces jeux sont publiés sur ichio donc vous pouvez les retrouver donc il a été bien noté un donc en global il finit premier en présentation premier en concept sixième en usage d'animitation 7 donc j'ai pas dû la comprendre et la jouissance 8 donc c'est plutôt pas mal voilà alors on va revenir à nos moutons ce qui nous intéresse c'est à dire the flame mon jeu qu'est ce que ça donne et là je descends je descends je suis à la sixième page toujours pas donc le 21e donc je suis pas déjà dans les vingt premiers mois bon non mais fallait s'y attendre il ya quand même de la qualité dans cette gamme j'ai mais je suis tout seul donc voilà on descend et voilà 38e the flame par parrain jean philippe ce mois donc voilà bah ici j'ai eu 9 notes alors bah je finis 38e sur 111 c'est quand même pas mal quoi je suis assez content frère du résultat parce que je m'y attendais pas vraiment parce que c'est vrai que graphiquement parlant c'est pas terrible donc qu'est ce que j'ai eu au niveau de la jouissance du jeu 26e ce qui est bien parce que c'est mieux que ma note globale l'usage de la limitation 28e très bien aussi le global 38e on l'a vu la présentation 46e bon alors j'avoue que bah c'est pas faux les graphismes je les dis assez c'est pas mon truc et le concept 47e moi je suis assez d'accord aussi sur la moitié de tableau parce que le concept il est très simple c'est un jeu 2d en fait c'est un plateformer 2d que j'ai fait avec un personnage qui est une flamme pour la chaleur et puis le l'histoire du score c'est simplement les bonus il n'y a rien de fantastique là dedans je l'ai juste suivi donc que je me retrouve dans la moyenne c'est plutôt assez assez logique donc je dirais que les notations sont plutôt pas mal et assez fidèle à ce que ce que je m'attendais enfin en tout cas il n'y a pas il n'y a pas de quoi crier à quoi que ce soit c'est plutôt honnête on va dire donc on va aller voir la page des participations bon voici exactement les mêmes infos je vais pas vous embêter avec ça on a eu une neuf évaluation et puis voilà ma page de itio alors on peut noter quand même que j'ai soumis mon jeu 1h57 avant l'échéance donc vous voyez que je mentais pas j'étais me coucher tard et la petite page de présentation voyez que j'ai fait rapidement parce que ça c'est important si vous la faites pas ça donne pas envie aux gens d'aller noter et d'ailleurs si vous faites une une game jam pensez bien ici si vous avez l'occasion faites le en html en webgl parce que l'avantage c'est que ça joue dans le navigateur et ceux qui note sont pas obligés d'aller télécharger ce qui est quand même nettement plus agréable voilà donc mon jeu il est là bon je vais plus vous remontrer ce que c'est je vous encourage à aller le tester ainsi si vous voulez le voir mais c'était la version vous avez eu à quelques heures à 11 heures après j'ai plus trop le temps de bosser dessus voilà il est filé c'est vrai qu'il est assez simpliste je vous l'accorde mais j'en suis assez fier voilà ça marche plutôt bien avec plus de temps envoyé que j'aurais pu faire des choses encore mieux mais si j'avais pas dû m'occuper des graphismes ça aurait été plus sympa j'aurais eu plus de temps pour me concentrer sur le gameplay etc donc voilà bah je suis assez content du résultat alors dites moi ce que vous en pensez d'aller aller voir sur ichio et tester le jeu je vous mettrai un lien sous la vidéo comme ça vous pouvez aller directement sur la page que c'était dans le navigateur il y a encore quelques bugs je vais devoir les corriger mais j'ai beaucoup de pouleaux en ce moment vous allez vous en rendre compte il ya un bug sur un moment sur une passerelle qui bouge on sait plus sauter en bas on a du mal à sauter en bas mais hormis ça ça marche plutôt bien en tout cas n'hésitez pas à les mettre un petit message d'encouragement ça fait toujours plaisir donc je vous retrouve tout de suite maintenant pour une petite conclusion alors voilà vous avez vu ce que j'ai réalisé dans cette game j'aime alors en conclusion bah je trouve que c'est plutôt pas mal en tout cas moi j'ai aimé participer à cet événement même si c'est crevant parce que c'est trois jours d'affilée où il faut penser qu'à ça et puis c'est pas évident on a toujours des on a tous des petites choses à faire entre deux et bah c'est pas évident de dégager du temps mais en tout cas je vous encourage au moins une fois essayer de faire une game j'aime et pourquoi pas peut-être en créer une sur notre chaîne si ça vous intéresse mettez un pouce bleu à la vidéo et fait moins pas en fait moins en part pardon dans les commentaires parce que on pourrait très bien organiser une game jam comme ça entre nous sur unity et pourquoi pas même mettre un peu plus de temps etc donc ça ça peut être faisable mais en tout cas je vous encourage à essayer au moins une fois parce que ça vous met vraiment face à vous et face aux lacunes que vous pourriez avoir bon moi j'ai pas une surprise je savais dès le départ qu'au niveau graphisme j'allais être mauvais et ça c'est ça c'est vérifié bon il ya pire 1 mais en tout cas moi c'est pas mon fort c'est vrai que je suis plus développeur que graphiste mais quand on veut faire un jeu indé il faut savoir tout faire donc ça se travaille d'ailleurs j'ai décidé de travailler un petit peu les graphismes parce que c'est vrai que ça peut aider quand même quand on fait les games mais en règle générale aussi donc vraiment essayer ça peut être sympa moi je trouve ici le bilan plutôt positif j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose un exercice pas facile et qui prenait pas mal de temps et c'est difficile des fois vous avez la tête à l'envers et puis il faut comment quand même continuer la petite pause il faut savoir gérer son temps faut bien penser au projet si je devais la refaire je ferai différemment je ferai un projet beaucoup plus simple à gérer je prendrai plus de temps sur la réflexion du projet parce que là j'ai foncé un peu tête baissée c'est mon habitude mais vaut mieux réaliser un petit projet plutôt qu'un gros qui va vous demander beaucoup de temps alors que vous aurez pas assez de temps pour vous concentrer sur certains aspects comme le graphisme et autres enfin voilà c'est que mon avis pour en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo